Alors on est le 22 mai aujourd'hui, le 22 mai c'est la journée internationale de la biodiversité. Alors pendant ce temps en Afrique, que se passe-t-il ? On parle de dérèglement climatique, on parle de hausse démographique et on parle aussi de course aux ressources naturelles. Tout ça, ça menace la diversité biologique du continent. Un continent, Nadia, où la survie des populations dépend encore fortement de cette même nature. L'appauvrissement de la biodiversité se répercute de plus en plus sur la vie quotidienne des populations. C'est le cas à Tchaoulen, une ville de pêcheurs située dans le département de Rufusque. Dans cette zone de la capitale sénégalaise, Nadia, l'avancée de la mer dicte sa loi aux habitants de cette localité. Plusieurs maisons ont fini dans les eaux, effaçant ainsi le souvenir de plusieurs générations. Je vous propose de suivre ce reportage pour plus de détails. Tchaoulen, terre de pêcheurs, l'un des plus vieux quartiers de Rufusque, au département dans la périphérie de Dakar. Depuis plusieurs années, ces vagues ont avancé obstinément et englouti plusieurs dizaines de maisons. Le vieux pape Birame Gaï vit ici depuis 1945. L'érosion côtière a effacé toute une menthe de souvenirs de son royaume d'enfance. Je me rappelle encore mes journées à Tchaoulen. Je n'avais que 15 ans. Pour aller à la plage, je devais faire plus de 200 mètres à pied. Avec mes amis, nous organisions des matchs de foot, des séances de lutte. C'est dommage, la mer nous a tout pris, même nos plus beaux souvenirs. Ce regard, impuissant, ne fera pas sortir de terre la maison familiale du vieux dame. L'avancée de la mer ne lui a laissé aucune chance. Notre maison se trouvait là-bas, presque à 100 mètres de là où nous nous trouvons. Tout autour de notre concession, il y avait de la verdure, on y cultivait plusieurs variétés de légumes et il y avait même des manguiers. En 2007 déjà, la furie des vagues ne cessait de hanter le sommet de ses habitants de Tchaoulen. La moitié de ce cimetière avait été envahie par des crues nocturnes. Des moments pleins d'horreur pour toute la ville. Ce jour-là, la maison était tellement inondée, l'eau nous arrivait aux genoux. Regardez, toutes ces parties étaient couvertes d'eau. Et pour sauver les plus petits, on était obligés de les amener chez des parents. C'était le cauchemar. Pour protéger les populations de la houle, une digue de 730 mètres de long a été érigée sur la côte. Elle a été financée à hauteur de 3,6 milliards par lui et moi, l'État du Sénégal, le Fonds d'adaptation au réchauffement climatique et le projet INTAG. C'est avec le maire de Tchaoulen que nous découvrons ces blocs de pierres qui contribuent à lutter contre l'érosion côtière. Les vagues continuent de buter fort sur les pierres de la digue devant le regard innocent des enfants qui semblent s'inquiéter dès l'endommé que leur réserve mère nature. Et cette grande bleue. Alors Awa, cette érosion côtière, on vient de le voir, n'est que l'une des conséquences du dérèglement climatique. Comment se porte le reste, la biodiversité ? Alors Nadia, c'est quand même un paradoxe, mais le continent abrite encore malgré tout une grande diversité biologique. Mais celle-ci est aujourd'hui plus que jamais menacée selon les experts. L'Afrique est le dernier endroit sur Terre avec un large éventail de grands mammifères. Toutefois, jamais par le passé, il n'y a eu autant de plantes, de poissons, d'oiseaux, entre autres espèces menacées de disparition aujourd'hui par une série de causes humaines et naturelles, bien évidemment. Et aujourd'hui, quelques kilomètres de 500 000 terres, 500 000 kilomètres plutôt de terres, sont déjà dégradées du fait de la déforestation, du surpâturage, des activités minières et surtout du réchauffement climatique, cela au moment où la population du continent est appelée à doubler d'ici 2050 pour atteindre les milliards, donc 2,5 milliards de personnes. Le défi donc de préserver et de sauvegarder cette biodiversité est immense aujourd'hui. C'est quand même alarmant cette situation, Awa. Comment le continent en est arrivé là et qu'est-ce qui a vraiment détruit cette diversité biologique ? Alors, Zineb, les causes de ce possible déclin de la biodiversité africaines sont bien nombreuses et il y a d'abord la relation qu'a l'homme aujourd'hui avec la nature, je veux dire par là la surexploitation des ressources naturelles, le non-respect de l'environnement, les pollutions de toutes sortes avec le développement des industries, la déforestation plutôt à grande vitesse et surtout l'effet d'urbanisation que subissent aujourd'hui plusieurs pays du continent et selon des experts de la question, l'impact du changement climatique permet à lui seul de mesurer l'ampleur, donc les dégâts de cette hausse de température qui se fait beaucoup plus rapidement en Afrique que dans le reste du monde. Alors, plusieurs causes, on le voit, elles sont plusieurs, mais quelles sont aujourd'hui, Awa, les conséquences directes de ce dysfonctionnement sur la biodiversité ? Des conséquences nombreuses et désastreuses à la fois, bien sûr, Nadia, parce que cela affecte directement la nature et nous savons tous que l'Afrique est le continent qui dépend le plus de la nature pour sa survie. Aujourd'hui, donc, on assiste à la rareté ou presque la disparition de plusieurs espèces de mammifères et des oiseaux et même de certaines forêts du continent. Ce dysfonctionnement de la biodiversité est aussi la cause de plusieurs catastrophes dites naturelles qui d'ailleurs se multiplient dans certaines zones du continent avec notamment l'assèchement des nappes réactiques et récemment, on l'a vu, la baisse du fleuve Niger, principale source d'approvisionnement de beaucoup de pays de l'Afrique. Alors, quelles sont les perspectives, Awa, pour la préservation ou la protection, au moins, de cette biodiversité africaine ? Des initiatives qui sont bien sûr toujours d'actualité, Nadia, pour préserver au moins ce qui nous reste comme diversité biologique dans ce continent. Cette biodiversité fait déjà l'objet de multiples initiatives de conservation actuellement d'ailleurs. Environ 370 zones humides sont classées d'importance internationale. 142 sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et 158 sites où se trouvent des espèces menacées d'extinction sont régis par l'alliance zéro extinction. Mais je pense aujourd'hui, Nadia, que la solution efficace face à ce sombre panorama de la biodiversité africaine, c'est que l'homme doit respecter la nature et son environnement pour sa propre survie. Voilà, ce sera le mot de la fin. Awa, merci. L'homme qui doit respecter la nature et son environnement puisque l'Afrique est le continent qui dépend le plus de la nature, vous l'avez dit.